Depuis des décennies, Grenoble s'est construit une histoire citoyenne riche et vivante dont les très nombreuses associations grenobloises ont sans d'ailleurs la preuve. Aujourd'hui, l'objectif de la ville est de faire vivre cet esprit démocratique dans tous les champs de politique municipale, de la concertation sur le rythme scolaire aux formations sur le budget municipal et la co-construction des projets urbains, sans oublier les tables de quartier dans certains secteurs prioritaires et bien d'autres encore. A chaque fois, la ville s'est engagée à indiquer de manière transparente le niveau de participation proposé. Aujourd'hui, elle met également en oeuvre trois outils innovants pour donner du pouvoir d'agir aux grenoblois. Les conseils citoyens indépendants sont au nombre de sept sur le territoire grenoblois et sont tous fédérés au sein d'une association de gestion. Chacun d'entre eux est composé au départ de 40 citoyens volontaires ou tirés au sort, à parité d'hommes et de femmes de plus de 16 ans, de toute nationalité habitant ou travaillant à Grenoble. Ils ont pour mission d'initier des projets collectifs, d'animer des débats publics et de mener des actions de solidarité. Lors du conseil municipal, ils peuvent interpeller la ville en posant une question au maire. Le budget participatif permet chaque année aux grenoblois de décider directement d'une partie du budget d'investissement de la ville. En effet, tout citoyen de plus de 16 ans peut soumettre un projet d'intérêt général qu'il vient ensuite défendre lors de la ruche au projet. C'est lors de cette grande assemblée ouverte à tous que les citoyens présents échangent, débattent et sélectionnent les meilleurs projets. Après consolidation technique par les services de la ville, chacun de ces projets sont soumis au vote des grenoblois et ceux récoltant le plus de voix sont mis en oeuvre l'année suivante. Avec l'interpellation et la votation citoyenne, les grenoblois peuvent désormais faire évoluer l'action municipale en lançant une pétition. Lorsque celle-ci atteint les 2000 signatures, elle est alors débattue en conseil municipal. La pétition est ensuite soit directement adoptée par le conseil municipal, soit soumise au vote dans le cadre d'une votation citoyenne organisée une fois par an par la ville. Enfin, si la proposition réunit 20 000 voix majoritaires, la ville s'engage à suivre le résultat de la votation. Finalement, les conseils citoyens indépendants, le budget participatif et la votation citoyenne sont autant d'outils nouveaux qui, demain, favoriseront une démocratie locale, dynamique et oxygénée.